Nous sommes tous allés à l'école, mais nous n'avons pas tous vécu la même expérience. Aujourd'hui, nous allons identifier les différents types d'élèves que l'on trouve dans une salle de classe. La copieuse Nouvelle journée, nouvel interro. Oh là là, je n'ai pas la moindre réponse. Mais je parie que mes camarades de classe ont trouvé... Euh... Eh oui, Vicky ici présente le parfait comportement de la tricheuse copieuse. Qui d'autre apporterait des jumelles en cours d'histoire? Oups, c'était pas loin. Peut-être qu'une petite photo sera plus discrète. Oh non, le flash! Ouais, Amy, tu as bien vu un flash, tu ne rêves pas. Il y a aussi la technique plus audacieuse de se rapprocher discrètement d'une table, comme un alligator qui traque sa cible. Vicky? Pardon, j'ai juste fait tomber mon stylo. J'ai failli me faire choper, là. La dormeuse Rester éveillée en classe n'est pas toujours facile. Mais pour certains, c'est carrément impossible. Réveillez-vous, jeune fille! C'est à votre tour d'aller au tableau! Oh non! Pourquoi la géographie a cet effet sur moi? Ça va, ça va. Je suis bien réveillée. Où suis-je? Oh! J'ai failli m'assoupir. Si seulement j'avais un oreiller sur lequel m'appuyer. Oh ouais, c'est mieux comme ça. Euh, Sophia? Hé meuf! Je ne te permets pas de baver sur mon suite! T'entends? Oh pardon! Donc pour résumer, l'Espagne est le seul, euh... Sophia? Mais où est-elle passée? Hein? Où est Sophia? Euh, désolée madame, je n'en ai aucune idée. En fait, Sophia vient de faire passer la sieste de classe à un autre niveau. Ah ouais, quand même! La boule puante! Tout le monde sait que les intercours sont le moment idéal pour se tenir au courant des derniers ragots. Ouf! J'arrive juste à temps! Mais quand il y a des flageolets à la cantine, certains ont un peu plus à partager que les simples humeurs qu'ils ont entendues le matin. Ouah, c'est mieux dehors que dedans, après tout. Ah! Tu sens cette odeur? Est-ce que quelqu'un a mangé des oeufs durs ou quelque chose comme ça? Eh non, c'est juste un pet. Mais un vilain. Oh mon Dieu! Faites que ça s'arrête! C'est de pire en pire! Le ventre sur pattes. Vers 15h, c'est difficile d'ignorer un ventre qui gargouille. Il n'y a rien de mal à grignoter en classe quand on a un petit creux, après tout. Essayez juste de ne pas mastiquer trop brouillamment. Oups! C'était pas discret ça. Juste une gorgée et je range. Hé, c'est quoi cette odeur? Ça sent l'orange? Le chocolat? Hé, tu n'es pas censé manger en classe, Vicky? C'est juste un petit encas pour tenir jusqu'au dîner. T'en veux? La touriste. Certains élèves viennent en classe, mais ils semblent être prêts à tout sauf à travailler. Oh mince! J'ai oublié mon stylo! Hé Vicky, t'as pas un stylo à me prêter? Tiens. Maintenant, il me faut quelque chose sur quoi écrire. Sophia, passe-moi une feuille ou deux, tu veux? Et en un rien de temps, Amy se retrouve avec un bureau bien chargé, alors qu'elle est venue les mains dans les poches. Mais pourquoi s'embêter quand on sait que les autres nous donneront tout ce dont nous avons besoin? Wow, t'es sûre que tu ne vas manquer de rien, là? Les tourtereaux C'est dur de se concentrer quand on est amoureux. Hé Vicky, on te regarde. Mais quand on se retrouve prise entre deux flammes d'amour naissantes, ça devient impossible de se concentrer sur notre travail. Passe ça à Vicky, s'il te plaît. J'ai un message pour toi, Vicky. Oh, il dit que j'ai de beaux yeux. Je garderai ce papier pour toujours. Ce baiser est pour toi, mon prince. Bah, c'est dégueu. Il n'y a rien de pire que de se retrouver à tenir la chandelle. C'est bon, je paierai 20 balles à celui qui changera de place avec moi. Deurk, je crois que je vais vomir. Madame, je sais tout. Alors, quelqu'un peut-il répondre à cette question? Même quand toute la classe baisse la tête, il y a toujours une personne qui meurt d'envie de donner la réponse. Madame, moi, moi? Vite, interrogez Sophia avant que son bras ne tombe. Quelqu'un d'autre que Sophia qui a déjà répondu aux cinq dernières questions? Oh mon Dieu, désignez-la. En tout cas, les autres élèves sont très forts pour montrer leur manque d'enthousiasme. Allez, Sophia, au tableau. Moi? Moi? Yes! Je la connais, celle-là. La perturbatrice. Allez, je connais cette réponse. C'est cette? 22? Oh, cet apôtement me déconcentre. Et ce cliquetis est encore pire. Ne pas frapper, Vicky. Ne pas frapper, Vicky. Mais elle m'a chouille. Et la cerise sur le gâteau, elle secoue sa jambe. Assez. Je ne peux pas rester assise là plus longtemps. Tu ne peux pas rester tranquille une minute? Oh non. N'y pense même pas, Vicky. La retardataire. Ah? T'as déjà sonné? Wouah! Amy, ça va? Hé, tu es vraiment pressée d'aller en cours. D'y voir. Pour certains élèves, arriver à l'heure le matin est plus difficile que n'importe quel interro. Et pour ceux comme Amy? atteindra sa chaise sans se faire remarquer et d'une habitude quotidienne. C'était quoi, ça? Pas grave. Revenons aux oiseaux. Je dois me cacher. Oh, cette plante fera l'affaire. Très discret. Bien joué. Ok, encore un peu et je serai à mon bureau. Qui a besoin de cours de PS quand on suit un tel entraînement? Ça y est, j'ai réussi. Il ne me reste qu'à sortir mes affaires et prendre quelques notes. Quoi? Le cours est déjà fini? Bon, j'irai acheter un nouveau réveil après les cours. La fille populaire? Une école ne serait pas vraiment une école sans la fille la plus populaire. Quoi de neuf? Non mais je rêve! Kevin! Le jean est démodé depuis hier. Tu veux ma vieille veste? Ouah, merci. De rien. Et quoi que tu fasses, tu ne dois jamais regarder cette fille droit dans les yeux. Oh, pardon votre majesté. Je veux dire Sophia. Euh, madame. Ah, le petit peuple. Ils sont rigolos, n'est-ce pas? La fille qui fait peur. L'art gothique était spécifique de l'utilisation de... Amy? Amy! Qui me réveille de mon sommeil. Ah! Pourquoi tu me regardes comme ça? Reprends-toi. Allez, on revient à la leçon. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des élèves flippants qui se baladent dans les écoles en faisant peur à tout le monde? Ah! Mon Dieu! Je suis trop complexe pour ce monde de mortels. La mélomane. On voit de plus en plus de ses élèves qui ont des écouteurs greffés aux oreilles. Pourquoi rester assis sans bouger quand on peut battre le rythme toute la journée après tout? Faut juste veiller à ne pas trop se laisser emporter par la musique. Car certains oublient qu'ils sont en cours et pas dans leur chambre. La reine de beauté. Salut! C'est le moment de s'installer avant que le cours ne commence. Ça veut dire qu'il faut sortir ses affaires. Ok, je ne crois pas que le parfum ait un rapport avec les maths. Alors que la trousse de crayon, oui. Une palette de fards à paupières. Après tout, chacun son truc. Hé, Sophia, tu as vraiment besoin de te remaquiller là? Pour les obséder de l'apparence comme Sophia, être mal maquillée, c'est comme laisser tout son visage à la maison. Oh oh. Bonjour madame. Ce n'est pas vraiment le regard qu'on attend de sa prof normalement. Ok, c'est bon, je range mon maquillage. Voilà. Ouh là là, est-ce que les gens sont stressés? Je crois que rien ne l'arrêtera. Bêtisier As-tu reconnu un ou plusieurs de ces personnages parmi ton entourage? Partale cette vidéo avec eux pour les faire rire. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube 123GO pour voir d'autres vidéos amusantes comme celle-ci. Le cours d'aujourd'hui est terminé, les amis. Sous-titrage ST' 501